Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon claire. Si vous voulez encore plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous mets des liens vers des bonus. Pour cette vidéo, on va parler de mécanique et notamment d'un système de coordonnées particulier qu'on appelle le repère de freinet. La première chose qu'on peut se demander quand on parle de repère de freinet, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc on va commencer par une définition. Le repère de freinet, c'est un repère local qui permet d'étudier facilement les mouvements circulaires ou elliptiques. Et là, la question que vous vous posez normalement c'est, mais c'est quoi un repère local ? Voyons voir ça ensemble. Un repère local, c'est tout simplement un repère qui est centré sur le système. Donc si par exemple j'ai un système M ici, le centre de mon repère va être là. Et si mon système bouge comme ça et qu'à un certain moment il se retrouve ici, le centre de mon repère va aussi bouger pour se retrouver ici. Donc on voit qu'à chaque instant, le centre du repère bouge et change d'endroit en même temps que le système. Donc c'est un repère qui bouge. Là où c'est encore plus fort, c'est que non seulement le centre du repère bouge, mais aussi les vecteurs unitaires. Je m'explique. On se rappelle, si on a vu les systèmes de coordonnées, qu'un système de coordonnées c'est un centre et des vecteurs unitaires. Donc il va falloir définir le centre, c'est facile, il est sur le système, mais les vecteurs unitaires. Le premier vecteur unitaire qu'on appelle T, il est tangent à la trajectoire dans le sens de la trajectoire. Donc on voit bien qu'il dépend du mouvement. Et du coup on va définir un autre vecteur unitaire qu'on va appeler N et qui va être centré vers l'intérieur de la trajectoire. Donc si mes vecteurs ici sont comme ça, T ici et N comme ça, au deuxième endroit ils vont être ici pour T et N comme ça, vers l'intérieur de la trajectoire. Donc on voit que non seulement le centre du repère, mais aussi les vecteurs unitaires changent d'endroit et de position. Donc vous l'avez vu, les vecteurs unitaires s'appellent T pour celui qui est tangentiel à la trajectoire. Et l'autre il s'appelle N parce qu'il est normal à la trajectoire, perpendiculaire. Normal ça veut dire perpendiculaire, orthogonale. Comme T est tangentiel à la trajectoire, on va pouvoir écrire à chaque instant que le vecteur vitesse s'égale à la norme de la vitesse fois T. D'accord ? Puisque le vecteur vitesse aussi est tangent à la trajectoire. Donc dans le repère de Freinet, on a une expression très très simple du vecteur vitesse. Ce problème c'est que pour obtenir l'accélération, vous voyez c'est compliqué parce que T il bouge. Donc ça, ça bouge, donc il faut dériver ça, mais il faut aussi dériver ça. Et rappelez-vous, une dérivation d'un produit, ce n'est pas évident. Donc la relation de l'accélération dans le repère de Freinet, il faut la connaître. C'est le vecteur A, c'est égal à dv sur dt, donc la dérivée du module de la vitesse, de la valeur de la vitesse sur la composante tangentielle, plus v carré sur R sur la composante normale. R c'est le rayon de courbure. Alors voilà, on a fait ça. Et en fait, quand on fait ça, on voit tout de suite le gros intérêt du repère Freinet. Pourquoi est-ce qu'on vous embête en terminale à prendre ce repère qui bouge tout le temps, qui est local, qu'on ne peut pas dériver comme il faut ? C'est parce qu'en fait, il y a une grosse plus-value, c'est cette relation-là. Parce qu'il va se passer des choses un peu magiques quand on est en mouvement circulaire. Et notamment en mouvement circulaire uniforme. Uniforme, on se rappelle, ça veut dire que la vitesse est constante. Ça veut dire que la valeur ou le module du vecteur vitesse, en fait, est toujours le même. Du coup, comme la vitesse est constante, on va pouvoir écrire que la dérivée par rapport au temps de la vitesse, elle est nulle. Et si on se rappelle de l'expression de l'accélération, on a donc accélération est égal à dv sur dt, donc 0 sur la composante tangentielle, et v² sur r sur la composante normale. Ce qui veut dire que pour un mouvement circulaire uniforme, donc quand la vitesse est constante, l'accélération va être toujours sur n, donc l'accélération, elle est toujours centrée. Voilà, c'est ce qu'on appelle une accélération sans tripette. On voit dans cette vidéo-là, par exemple, que c'est facile de relier le vecteur accélération au vecteur force, puisqu'il y a plus ou moins une égalité à la masse près. Et donc, en fait, ça va être super dans les mouvements circulaire uniforme, parce que comme on a la force, on a l'accélération. Comme l'accélération, c'est v² sur r, on va obtenir simplement la vitesse, puisque si on nous donne l'accélération, il suffit de prendre... Enfin, c'est une opération simple, il n'y a pas besoin d'intégrer, pas besoin de dériver. Hop ! Juste quand on a l'accélération, on a la vitesse. Et donc, en fait, c'est ça qui fait que le repère de Freinet est beaucoup utilisé, notamment en Thamnel, parce que c'est un repère compliqué, mais qui permet de faire des calculs simples. Donc, pour résumer, le repère de Freinet, c'est un repère local. Ça veut dire que l'origine du repère est sur le système étudié, donc elle va varier, ça va dépendre du mouvement. Ces vecteurs unitaires suivent le mouvement, d'accord ? On a un vecteur tangent grand T, qui est tangent à la trajectoire, ce qui fait qu'on peut écrire que le vecteur vitesse, c'est la valeur à vitesse, fois le vecteur grand T, il est tangent à la vitesse, enfin, il est collinéaire à la vitesse, et un autre, qu'on appelle grand N, qui est juste orthogonal à grand T, vers l'intérieur de la trajectoire. Ce qui est intéressant pour le repère de Freinet, c'est de retenir cette expression de l'accélération, a égale dv sur dt sur la tangente tangentielle, et plus v carré sur r sur la composante normale, ce qui fait qu'en mouvement circulaire uniforme, quand dv sur dt vaut 0, on a directement l'accélération et la vitesse qui sont liées par une relation simple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.